L'apprentissage cette semaine, ce sont les arts de la table, donc la céramique en général, du modelage au tournage. Les apprenantes vont vraiment travailler sur des formes personnalisées. Elles vont choisir aussi leur matière, en vue de faire une cuisson au bois dans deux semaines. Donc elles ont fait une recherche de forme sur les arts de la table, des bols, des bouteilles. Sandrine, par exemple, est venue la semaine dernière à Autreville lors du stage réparation de four. On a terminé par une fabrication d'un four à bois mini-gamma et un four fibre au bois. Donc ça lui permet de voir les premières cuissons au bois, et dans deux semaines, elle va pouvoir cuire ses propres pièces en monocuisson. Une seule cuisson, on va cuire tout doucement, très lentement, comme un biscuit, pendant plusieurs jours, et puis on va terminer jusqu'à 1300 degrés, et c'est le bois qui va émailler. De par l'apport de cendres, ça va vitrifier les pièces et faire une technique avec la céramique. Naturellement, ces pièces vont être émaillées, donc le choix de la matière va être important. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir travailler le tournage, donc une forme utilitaire avec la terre, une terre choisie, jusqu'à la cuisson bois, aux cendres de bois qui vont émailler naturellement. Et c'est vraiment la nature qui nous offre une richesse, une puissance de notre poterie, de A à Z, elle est cuite, elle est émaillée grâce au bois. Donc c'est vraiment la nature qui nous offre tout ça, il n'y a pas besoin d'avoir des matières spécifiques qu'on achète ou autre. C'est vraiment la richesse de la cuisson bois, c'est très important pour un potier, puisqu'on va pouvoir comprendre aussi, c'est très pédagogique, on va comprendre la matière, elle va se transformer devant nos yeux. Et ce n'est pas juste fermer un four et puis appuyer sur Start, là on voit vraiment en direct. Sandrine par exemple aussi a travaillé sur une recherche de forme de bol, donc elle a revu aussi la gestuelle par rapport à la porcelaine et réadapté le geste par rapport à sa forme qu'elle a choisie et dessinée à l'avance. Marine aussi a travaillé sur une forme spécifique de bouteille, elle a retravaillé sur le galbe. Pour la porcelaine, nous avons besoin de rondeaux vraiment spécifiques que nous avons organisé pour cette semaine. Et puis une porcelaine, une pâte très très souple, très malléable, comme la Saint-Amand-Pusée. On a vraiment en préférence par rapport au tour et à la plasticité de l'argile et surtout pour une cuisson bois adaptée à la cuisson. Donc les tours aussi sont des tours qui sont très puissants, qui ont de la douceur aussi, qui sont vraiment accessibles aux apprenants avec chaque pédale qui est différente selon leur préférence. Donc ils ont des pédales amovibles, des pédales à levier et ils ont des vitesses adaptables. Les formateurs cette semaine au SPIFAC sont vraiment l'équipe habituelle avec Valentin Damène qui est formateur régulier. Toutes les semaines, il vient donner ses cours au SPIFAC et il a également un atelier, il est en train de s'installer. Et Jonathan Lambert qui est en train de construire aussi son atelier dans la région et qui a été formé au SPIFAC en tant que plasticien céramiste il y a quelques années et aujourd'hui il est formateur aussi au quotidien, aux côtés de Valentin et à côté de toute l'équipe du SPIFAC. Donc moi c'est Jonathan, je suis formateur ici au SPIFAC depuis septembre et cette semaine j'interviens sur la semaine de tournage qui est consacrée principalement pour les apprenantes qui sont encore présentes à la semaine, Sandrine, Marine et Nadine. Elles sont en train de préparer justement des formes avec la terre de Saint-Amand qui se prête bien au travail de la flamme, donc le four à bois et la porcelaine aussi également. Elles sont principalement sur la recherche de formes et des essais en fait de terre, de Saint-Amand et de porcelaine avec pour but justement de travailler des formes et puis d'avoir des pièces pour la cuisson bois. Le SPIFAC se concentre principalement cette semaine sur des pièces utilitaires. Là ça va être essentiellement des contenants, donc des assiettes, des bols et des tasses. Marine cette semaine travaille sur des recherches par rapport à une technique de travail à la plaque avec de la porcelaine. Donc elle fait des essais d'assiettes plates. C'est une technique qui permet de ne pas utiliser le tour et d'avoir un travail plus simple, on va dire, et ça évite le tournassage sur les assiettes où il peut y avoir quand même pas mal de défauts de séchage où les fissures peuvent apparaître. Donc il faut vraiment être vigilant par rapport à ça. Ce travail de travail à la plaque justement permet d'avoir des choses qui se tiennent mieux. Le plus difficile pour les apprenantes, ça va être effectivement cette recherche de formes parce qu'elles sont en quête de ça finalement à donner du sang justement à leur travail de tournage. Le but justement de ces semaines-là, c'est de trouver ce vers quoi en fait elles vont aller. Des formes plus galbées, des formes un peu plus hautes avec des travails justement sur des angles. C'est vraiment l'optique de cette semaine, c'est de travailler vraiment sur de la recherche personnelle à travers des formes. On a pu apporter notre aide à Sandrine qui est en recherche de formes par rapport à de la technique à travers la porcelaine. C'était un petit peu l'objectif de la semaine de travailler sur des petites formes mais avec de la porcelaine dans l'optique de pouvoir les cuire dans le four à bois. J'aime beaucoup cette semaine puisqu'en fait nous sommes essentiellement sur un travail de recherche personnelle, donc recherche de formes au tour. Le tour est pour moi une pratique essentielle puisque en fait c'est la technique qui sera ma technique de prédilection pour mon avenir professionnel. Pour moi c'est très très important d'avancer vite et bien sur cette pratique. Donc j'ai fait le choix de pièces utilitaires cette semaine mais avec des formes ouvertes. Alors pourquoi le choix de ce type de formes ? Tout simplement c'est que j'aimerais en fait pouvoir utiliser ces formes pour la cuisson de bois qui aura lieu dans deux semaines. Fait que les formes soient ouvertes, j'aimerais en fait que les effets de flammes s'opèrent à la fois à l'extérieur et à l'intérieur en fait des contenants. J'aimerais beaucoup qu'il y ait des dépôts de cendres qui se positionnent à l'intérieur des pièces pour pouvoir donner des effets d'émaillage à la flamme. C'est très naturel et qui est vraiment assez extraordinaire. Je suis à ma septième semaine de tour donc j'ai encore beaucoup à apprendre sur la technique et beaucoup à m'exercer sur la pratique du tour. Néanmoins je commence à être assez autonome sur les enchaînements de gestes ce qui me permet justement d'aller un peu plus loin dans mes recherches de formes. Donc je ne maîtrise pas encore totalement tous les tenants et les aboutissants mais je commence à bien m'amuser avec le tournage de mes pièces. Je travaille à la fois sur du gré donc c'est un gré de Saint-Amant qui est un gré plutôt très agréable au tournage, très lisse. J'ai fait également le choix de la porcelaine qui est une pâte extrêmement agréable à tourner. Son contact est très doux. Néanmoins c'est une pâte très très exigeante et qui demande du coup une maîtrise du geste très poussée. Donc je pense que c'est un excellent exercice également de pouvoir aller d'un gré à une porcelaine pour réadapter les gestes et puis se réapproprier justement les gestes et aller un peu plus loin dans la technique et dans la précision du geste qui est juste indispensable pour la porcelaine. J'ai fait le choix de ces deux terres là cette semaine parce que ce sont deux terres en fait qui réagissent extrêmement bien à la cuisson bois et qui révèlent des effets assez extraordinaires. Donc une semaine très réjouissante, je suis à mi-parcours de mon cursus de formation et aujourd'hui j'ai acquis un certain nombre de techniques. J'y vois un petit peu plus clair justement sur l'orientation que je souhaite donner et les techniques, les pratiques que je vais réellement exercer dans le cadre de mon projet professionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada